Le premier match de la Coupe du Monde impose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favorite, mais la Suisse qui avait déjà montré ses vertus morales aux Jeux Olympiques de 1924 compte de nombreux partisans. Voici l'équipe suisse. Elle comprend en serrant des joueurs connus tels que Abbeglen et Minelli. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. L'un des grands intérêts de ce match est de savoir comment s'opérera la fusion en allemand assure pour l'Allemagne la radiodiffusion du match. Les joueurs remplaçants de l'équipe d'Allemagne vont de la tribune encourager leurs camarades. L'arbitre belge Langenus tire le choix des camps. L'acteur René Lefebvre racontait à ses milliers d'auditeurs les périphéties du match qui vient de commencer. Les Allemands ont un maillot blanc, les Suisses un maillot gris. Les Allemands attaquent dès le début et tous les spectateurs ont l'impression que l'Allemagne, conformément au pronostic, se qualifiera. Les Allemands jouent un bon football, mais la fusion des styles autrichiens et allemands n'est pas parfaite. Les Suisses, en difficulté, ont appel à leur courage pour endiguer les assauts de leurs adversaires. Les joueurs de l'équipe de France qui demain seront acteurs assistent au match. Voici Gaston Barrault, le sélectionneur unique de l'équipe de France. Matlère, capitaine de l'équipe, le seul voir français avec Delfour, ayant participé aux trois coups. Et Aston, l'un des préférés du public. Les Allemands dominent, les Suisses sont acculés sur leur but. L'équipe belge, qui le lendemain rencontrera celle de France. Les Suisses défendent avec énergie le ballon, même dans des positions acrobatiques. Ce qui a le don de faire sourire, dit un grand spécialiste en la matière. Les Allemands sans répit attaquent. Enfin, leurs efforts sont couronnés de succès. L'intérieur gauche, Hahnemann, fait une superbe face à son hélié Péster, qui semble. Gauchel, Marx, le public applaudit ce plus mérité, qui pourtant laisse Nicolas apathie. Exploitant une erreur de la défense allemande, Amado sente, à Beglen surgit. Et de la tête, égalise. C'est un but dû à l'esprit tactique du rusien Beglen. Renan apprécie la finesse de ce jeu, ainsi que Jordan, le demi-centre de l'équipe de France. Encouragés, les Suisses répètent leurs attaques. Et Raff, le gardien du Allemand, émis à l'ouvrage. Il a l'occasion de montrer ses qualités, dit l'ortho, le gardien de l'équipe de France, fut nerveusement son jeu. Malgré tous leurs efforts, les joueurs des deux équipes, n'ayant pu se départager, reprendront leur duel cinq jours plus tard. Dans la banlieue parisienne, les Suisses, infatigables, poursuivent au basketball leur entraînement. Le fameux arrière Minelli, blessé aux genoux, craint de ne pas pouvoir jouer le deuxième match. Pourtant, il s'aligne avec ses camarades. Tandis que les Suisses conservent exactement la même équipe que lors du premier match, les Allemands ont bouleversé la composition de la leur et présentent six joueurs nouveaux. Encore une fois, les Allemands dominent leurs adversaires. Les Suisses ne réagissent que par de brusques contre-attaques. Ils paraissent désemparés. Mais avec énergie, ils résistent, s'accrochent. Ils luttent avec vigueur. L'extrême-droite allemand s'encre et Hahnemann marque un but pour l'Allemagne. L'Allemagne continue sur sa lancée. Les Suisses s'affolent. Et dans leur précipitation, ils marquent contre leur camp. Deux à zéro. Les Allemands triomphent. La malchance s'acharne sur les Suisses. Les liés gauches, Haïbi, blessés, quittent le terrain. Les Suisses ne sont plus que dix. A Beglen, encore lui, galvanise ses partenaires et mène attaque sur attaque. La rentrée sur le terrain de Haïbi est un tel stimulant pour les Suisses que par l'intermédiaire d'Abeglen, ils réussissent à marquer un but avant la mi-temps. Les Suisses sont déchaînés. A Beglen marque le but équalisateur. Deux à deux, les Allemands sont désemparés. A Beglen, toujours lui, marque un troisième but. Les Suisses triomphent. Et marquent par Bikel un quatrième but et enlèvent ce match. L'Allemagne disparaît de la compétition.